Edouard Fritsch est avec nous sur le plateau ce soir. Edouard Fritsch, Yorana. Yorana, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie. Alors président, avant d'en venir à votre déplacement au Tuamutu, un mot pour commencer sur les marquises, un nouveau emploi des difficultés. Vendredi, une femme enceinte de 8 mois a dû être évassanée en urgence, en raison de complications après avoir dû prendre la mère faute de place dans un avion. Sa famille avait déjà subi un drame la semaine d'avant. Que pouvez-vous dire à la population de l'île qui s'inquiète notamment face à ces évassanes tardives qui se répètent ? Bien sûr que nous sommes aussi touchés et désolés de ce qui se passe, en particulier à Ouapo, depuis quelque temps. Mais quelque part, ces événements, effectivement, viennent justifier toute l'énergie que nous avons déployée avec le commissaire de la République afin que ces îles du Nord, je parlais de Nokojiva, Ouapo et Ouahuka, soient dotées de moyens plus importants. D'une part, pour pouvoir évacuer les malades en bateau, puisque les questions d'un bateau-ambulance, c'est inévitable. On est obligé de naviguer à un certain moment, surtout dans la journée, puisque le soir, pardon, surtout le soir, parce que dans la journée, il y a possibilité de mobiliser des avions. Mais, et puis, ce gros chantier des hélicoptères que nous sommes en train de regarder d'un peu plus près, dont nous aurons des informations dans les semaines à venir. Donc, effectivement, il y a cette difficulté. Et cette difficulté, effectivement, n'est pas liée qu'à Ouapo. Nous revenons de Amanou, où il faut une heure et demie de bateau pour aller de Hao et toucher cette île. Je vous assure que lorsque vous avez 2-3 mètres de haut, effectivement, on pense qu'il faut d'autres moyens, mais qui sont tellement coûteux. Donc, je leur dis, faille tout tôt, parce qu'effectivement, nous sommes avec vous, nous y réfléchissons, nous allons vous soutenir dans vos difficultés. Mais il faudrait un petit peu de temps. Merci, Président, pour ces premières réponses. Alors, vous revenez d'une émission à Hao, où vous avez inauguré une salle Omnisport et visité les nouvelles infrastructures. Mais qu'en est-il de ce projet de ferme Aquacol tant attendu sur place ? Je voudrais d'abord dire que j'ai participé à un événement qui a donné beaucoup de bonheur et de joie aux populations de Amanou, puisque c'est la première fois qu'un haut-commissaire met les pieds sur Amanou. Amanou n'est pas très loin de Hao, et le comble, effectivement, c'est qu'aucune autorité à ce niveau-là. Donc, on a vraiment beaucoup apprécié leur accueil et les choses se sont bien produites. Nous avons visité l'abri de survie d'Amanou et regardé les chantiers qui vont être lancés bientôt. L'essentiel des déplacements était effectivement sur Hao pour l'inauguration d'une salle Omnisport qui a été lancée il y a quelques temps de cela. Ce déplacement devait se faire au mois de décembre, mais les calendriers ne nous ont pas permis de nous déplacer plus tôt. Et lancer la construction, effectivement, d'un lotissement social destiné plus particulièrement aux jeunes de la commune de Hao, puisqu'il y a beaucoup de cohabitations, il y a de véritables problèmes fonciers, ils sont dans l'indivision pour la plupart de ces familles, donc le pays met à disposition des terrains. Et puis, cette salle Omnisport, c'est aussi l'occasion pour les jeunes de pouvoir se rencontrer, c'est un lieu de cohésion sociale, et nous avons donc inauguré ensemble, puisque la reconstruction de cette salle, qui avait été construite à l'époque de Temori Foster, maire de Hao, a dû être reconstruite complètement, a été financée par le pays et l'État. Concernant le projet Aquacol, est-ce qu'il y a des avancées ? Pour le projet Aquacol de Hao, vous savez que M. Wang Chen est passé dernièrement avec un nouvel associé, puisque la commune de Jidang vient contribuer aujourd'hui à la réalisation de ce projet. Il a demandé la reconduction de ses permis de construire, des choses qui ont été réalisées, donc nous avons renouvelé effectivement ses permis de construire. Il reste tout ce qui est lié à l'exploitation de l'usine, de l'écloserie, pardon. Donc, nous sommes un peu comme vous, nous sommes dans l'attente aujourd'hui de la concrétisation, puisque ce que nous attendons tous, c'est la première pierre et le début des travaux. M. Wang Chen nous dit que c'est imminent, je ne veux plus m'avancer sur les dates, attendant que les choses se réalisent. On en vient maintenant, président, aux élections municipales, c'est dans deux mois. Vous n'avez pas encore annoncé officiellement votre candidature sur la commune de Piret ? Est-ce que ça en est ? Oui, vous savez, je suis adepte de l'adage de la fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Nous préparons effectivement, dans la commune de Piret, avec l'équipe sortante, le bilan qui a été fait par la présente équipe. Et je crois qu'effectivement, je vais devoir reconduire cette liste d'unions et d'actions communales avec la même équipe, puisque je crois qu'on a bien travaillé sur Piret pendant ces six dernières années. Et la décision devrait être prise d'ici la fin de la semaine. Nous avons des réunions qui vont se tenir. L'équipe veut, en tous les cas, que je reparte avec eux. Et la décision officielle sera diffusée d'ici la fin de la semaine. Alors, Président, cette élection aussi est divise au sein de votre famille politique. D'autres mécontents pourraient-ils suivre ? Nicole Sanker, est-ce qu'elle va rester membre du parti ? On n'a pas. Je ne vous cache pas que j'ai passé tout mon mois de décembre à tenter de réunifier ces listes. Il y en a trois ou quatre comme ça où le tapoura va se retrouver en face d'un autre tapoura. Bien sûr que c'est source de division, c'est source de problèmes, si vous voulez. Mais je m'étais engagé, effectivement, à laisser les fédérations s'organiser pour que les listes soient des listes uniques pour le tapoura ou iratira. Et comme je l'ai dit au dernier conseil politique, il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si les présidents de fédérations n'arrivent pas à maîtriser leur fédération et qu'ils se retrouvent scindés en deux avec deux équipes qui se présentent au communal, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Effectivement, mon souci, c'est de garder la cohésion du parti parce que nous ne sommes pas encore à moitié de mandat. Et nous avons à produire encore jusqu'en 2023. Donc, là, mon souci, à moi, il est territorial. Il est territorial. Dans le cadre d'un dirier politique de ce début d'année, il est aussi question de la venue du chef de l'État en Polynésie. Est-ce que ce sera l'occasion de formaliser un partenariat entre le tapoura et la République en marche ? Oui, oui. Alors, pour ce qui concerne ce partenariat, on a beaucoup parlé en conseil politique du tapoura ou iratira. J'ai transmis à Paris un projet de partenariat, de convention avec En marche. Je pense qu'effectivement, avant l'arrivée du président de la République d'ici le mois de février, nous signerons cet accord. Mais bon, ce qui est important, en tous les cas aujourd'hui, c'est de préparer, de bien préparer la venue du président chinois. Dernière question, président. Un mot sur la visite de la ministre de l'Outre-mer qui est attendue dans une dizaine de jours au Finnois. Elle vient un petit peu, comme M. Cazel, qui vient de partir la semaine dernière, elle vient un peu en précurseur de la venue du président de la République. Il y a des choses sur lesquelles il faut effectivement que l'on discute. Je veux parler de l'accord de l'Élysée, puisque nous devons faire un bilan. Le pays l'a préparé déjà, donc on doit se mettre d'accord sur un bilan, à présenter au président. Il y a aussi ce projet de l'État sur un projet de, comment dire, de substituer au contrat de projet du pays. Aujourd'hui, il y a un autre contrat qui est celui prévu par la loi sur l'Outre-mer. Nous devons effectivement discuter de certaines choses afin que les décisions finales soient prises à la venue du président au mois d'avril prochain, pour confirmer le 16, le 17 et le 18 avril. Merci, Edouard Fisch, d'avoir accepté notre invitation de ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci.